Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà les quelques mots que je voudrais placer et donc de prépasser tous les habitants de la commune de Malinois-Defa pour avoir accès à cette émission tant qu'elle est en français. Donc ce n'est pas le format qu'on peut faire aussi en deux langues. Moi ça ne me gêne pas. Il y a un point effectivement dont nous abordons en langue française mais également en langue mandingue puisque ça intéresse les Malinois concernant les problèmes frontiers. Alors maintenant le 24 mars dernier, d'abord je vais vous remercier également pour votre disponibilité parce qu'à chaque fois que nous vous contactons vous répondez toujours présent. Et encore une fois merci vraiment pour votre disponibilité. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur nos antennes. Alors le 24 mars dernier les Sénégalais étaient appelés au jour pour décider s'ils allaient enfin rompre l'histoire avec les sociétés libéraux puisqu'on avait dans l'ancien régime toutes les sensibilités politiques ou s'ils allaient enfin tourner la page en votant pour le candidat qui incarnait la rupture. Alors finalement Bassiou est sorti dès le premier tour qui est quand même une grande surprise puisque c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition gagne dès le premier tour. Alors vous, quelle est votre appréciation par rapport à cette victoire ? Donc je crois que c'est une victoire qui est venue à son heure et une victoire très attendue par la grande majorité des Sénégalais parce que l'expression des urnes l'ont montré et carrément que voilà les Sénégalais attendaient ce changement et ils le souhaitaient, ils le voulaient parce qu'on était comme si vraiment sous un régime dictatorial. Ça il faut le reconnaître parce que les gens n'osaient pas parler au téléphone des choses de la République. Et donc il fallait mettre un terme à ça. Donc voilà pourquoi les Sénégalais étaient sortis massivement dans toutes les localités de ce pays et pour exprimer leur volonté de rompre avec le système d'alors et de mettre en place un nouveau système qui a été organisé, conduit par le candidat Bassiou Maïfaï. Et vraiment les Sénégalais voulaient vraiment mettre un terme à cette dictature qui ne disait pas son nom. Il fallait en finir une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi les Sénégalais n'ont même pas souhaité avoir un second tour. Et ça c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. Un candidat de l'opposition qui bat celui soutenu par le régime en place, vraiment ça c'est à saluer. Et vraiment l'expression de cette volonté de population sénégalaise est vraiment une volonté à saluer. Et moi j'ai reçu beaucoup d'appels venant des collègues de la sous-région qui vraiment saluent la maturité du peuple sénégalais à travers cette expression dans les urnes qui a consacré le président de notre candidat, Bassiou Maïfaï, comme président de la République du Sénégalais. Donc la lecture qu'on peut en faire est très simple. C'est que simplement les gens étaient vraiment arrivés à un point où ils voulaient en finir avec ce régime qui a montré toutes ses limites et qui soutenait une impunité caractérisée. Donc il fallait les sanctionner. Et voilà pourquoi les gens ont opté pour la rupture, pas pour la continuité. La continuité, si les gens ont opté pour cette continuité, ils allaient dire qu'on va mourir parce que les choses étaient arrivées à un point où personne ne pouvait souhaiter leur continuité. Il fallait opter pour la rupture et c'est ce que les gens ont fait. Mais voilà donc ce que je pourrais en dire dans un peu de temps. C'était en quelque sorte votre sanction ? Oui, je ne sais pas si c'est un point de sanction, mais ça c'est attendu, c'est souhaité par les Sénégalais. Il fallait rompre avec ce système. Il fallait mettre en place un nouveau système qui a été vraiment bien, qui a été bien documenté et bien soutenu par les têtes, les cerveaux de ce pays, aussi bien à l'intérieur du Sénégal comme au niveau de la diaspora. Vraiment les dignes fils de ce pays ont soutenu ce programme. Il fallait s'y attendre. Alors, on a quand même été également un peu surpris de votre part. Vous n'étiez pas, en tout cas vous ne vous manifestez pas trop au sein du Parti PASSEF, mais lors de cette campagne électorale, on a vu quand même votre engagement. Et c'est quoi, pourquoi vous avez décidé de s'engager comme ça pour battre la campagne, pour passer au Jemaïfaï ? Vous savez, comme je l'ai dit, je me suis présenté ici aussi comme étant un cadre du Parti PASSEF et puis ça, c'est enverré. Donc, je fais partie des cadres, des quelques cadres de ce parti. Et fais partie aussi des experts qui ont eu le privilège de travailler dans le cadre de ce programme. Donc, j'ai eu le contenu du programme proposé par le candidat. Il fallait, coûte que coûte, faire comprendre à nos compatriotes que c'est le meilleur programme qu'on puisse proposer aux Sénégalais. Donc, il n'était pas question de rater cette occasion. Voilà pourquoi cette fois, c'est la première fois, comme tu l'as dit, que je porte un maillot politique pour aller vraiment le mouiller sur le terrain. Et je l'ai fait à un moment très difficile parce que c'était en période du mois de Ramadan et aussi en période de fortes salaires que je n'ai jamais vécu à Midi-Nandifat depuis que j'ai commencé à fréquenter les grandes villes. C'était la première fois. Et donc aussi, je dois le faire parce que simplement, j'ai vu en ce projet, un projet libérateur du pays. Et donc, Midi-Nandifat doit coûte que coûte faire partie des communes qui feront du candidat à Bassidio Maffaï, le cinquième président de la République du Sénégal. Et je crois que Midi-Nandifat n'a pas raté le rendez-vous. Les populations étaient sorties massivement pour montrer au président Bassidio Maffaï qu'il était bienvenu à Midi-Nandifat parce que c'était un baptême de feu pour lui quand il s'était séparé du leader charismatique Ousmane Sonko, la première localité où il avait tenu un meeting, j'allais dire, entre guillemets, et c'était Midi-Nandifat. Et là, il l'avait reçu. Donc, la population aussi était sortie massivement. C'est ce qui a été salué par tous les membres de la coalition du candidat Bassidio Maffaï. Et là, les gens s'emparent. Ça, c'est une très belle image. Donc, puisqu'on a donné cette image, on s'était dit qu'il fallait tout faire pour montrer aux Sénégalais aussi, Midi-Nandifat votera le candidat Bassidio Maffaï. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà pourquoi il n'était pas du tout facile pour nous de rester sans battre campagne pour le candidat Bassidio Maffaï, parce que pourtant, ça sent qu'il présente le meilleur programme. Et ce qu'il a dit à Midi-Nandifat, ça met parfaitement en confiance le collectif dans le cadre de son combat. Parce que le premier point qu'il a soulevé de son programme, c'était le programme foncier, qui a été soutenu par le mouvement que je dirige jusqu'à présent, qui était le foncier. Donc, dire qu'il va faire en sorte que les détenteurs de terres puissent disposer des titres fonciers sur leur champ, ce qui leur permettrait vraiment d'avoir accès à des crédits bancaires pour vraiment valoriser les terres. Vraiment ça, je crois que c'est l'un des meilleurs programmes qu'on puisse présenter aux Sénégalais. Donc, pourquoi ne pas battre la campagne pour la réussite de ce candidat ? Voilà pourquoi moi, j'étais engagé d'une belle manière dans cette campagne électorale. Alors, comment vous expliquez cette victoire écrasante de Bassidio Maffaï avant de voir, puisqu'il avait révélé dans tous les bureaux de vote, d'après les résultats qu'on avait obtenus ? Oui, tu sais, donc vraiment c'est le lieu ici de remercier les représentants de PASSEF à Medina-Wanifa, qui ont vraiment mouillé le maillot, qui ont su faire le travail des terrains très minutiaux et de très longue haleine. Parce que depuis un certain temps, ils ont fait le parrainage, après le parrainage, ils ont continué à faire des portes à portes, sans pour autant que la date des élections soit fixée. Et après que la date de l'élection présidentielle a été validée, donc les gens ont remouillé, ont repris encore le travail sur le terrain pour aller faire des portes à portes. Il n'y a pas une maison à Medina-Wanifa, hormis celle du maire et de ses barons, des maisons qui n'ont pas été visitées à Medina-Wanifa par les représentants de PASSEF à la base. Donc ça, c'est à saluer. Il faut les remercier et de dire que vraiment, ils ont tous mes encouragements et tous mes remerciements. Ça, vraiment, c'est à saluer. Il faut le dire, sinon, les gens ne connaissaient pas le candidat à Basile-Wanifa, même si on connaissait que c'est Ouswan-Soko qui le soutenait. Mais regardez l'engouement avec lequel la population était sortie pour l'accueillir et aussi l'engouement avec lequel les gens étaient sortis pour aller voter. Et après le vote, c'est ce qui m'a le plus impressionné et qui m'a le plus marqué. Les gens étaient restés dans toutes les rues de la commune de Medina-Wanifa pour créer victoire jusqu'à une heure du matin. Ça, c'était impressionnant. Il fallait être là pour vivre et pour voir combien de fois cette victoire a été souhaitée et attendue par la population de Medina-Wanifa qui ne pouvait pas faire autrement que de montrer à la face du monde qu'ils vont non seulement sanctionner le régime à Medina-Wanifa, mais ils vont sanctionner le banditisme foncier à Medina-Wanifa qui est dirigé par le maire actuel Malansini-Fati qui a été caractérisé par un criminel, un bandit foncier. L'expression des votes dans les urnes le montre carrément. Voilà, en fait, lui-même dans son bureau, il a été battu avec un écart de 109 voix. Moi, le bureau dans lequel le maire dans son bureau, c'était le bureau 7. C'était le bureau 7. Basile-Wanifa a obtenu 222 voix contre 113 voix. Donc, ce qui fait une différence de 109 voix. Moi, le bureau dans lequel j'ai voté, c'est le bureau 6. Et c'est le bureau 6. Le candidat du pouvoir, Amadouba, a 106 voix. Et notre candidat a 235 voix. Soit 152 voix. On a autant pour moi, sois 129 voix de différence. Vous voyez l'écart. Et dans tous les bureaux de Medina-Wanifa, les écarts ne sont pas en dessous de 100 voix de différence. Donc, il faut voir ça. Cette fois, la population était engagée, déterminée à jamais, à faire partie de ce système. Donc, vraiment, en tant que c'est à saluer, ce qui veut dire que la population était prête à cette rupture. Alors, maintenant, Basile-Wanifa a été incarnée la rupture. Alors, hier, on avait vu le communiqué concernant la composition du nouveau gouvernement. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, étaient surpris. Puisqu'il y avait dans ce gouvernement un nombre important de profils, des anges qui sont méconnus dans l'espace politique. comme dans l'espace politique et une absence presque totale des éléments forts de la coalition de Chamaï 2024. Puisqu'on s'attendait, bon, il y a des profils dans la coalition quand même que les Sénégalais, bon, disaient que peut-être qu'ils allaient terminer, c'est quoi. Mais comment vous, vous appréciez cette composition ? Non, c'est une composition. Je crois que moi, en fait, je suis très petit pour faire une comparaison. Mais ce que vous allez dire, de ce que je connais, c'est... du gouvernement, depuis que j'ai été distingué entre... Voilà, donc... le fonctionnement de la République, c'est pour vous dire que c'est le meilleur gouvernement, en termes de profils, que l'on puisse proposer aux Sénégalais, ou présenter aux Sénégalais. Et ce qui traduit là, que vraiment, comme l'a dit notre candidat, notre leader charismatique, le président Suman Sonko, donc, ce résume-là, un résume de partage de gâteaux. Ce n'est pas parce que j'ai appartenu à la coalition qui a porté le candidat, Bassi Roudi Raphaël, à l'intérêt de ce pays. Forcément, je dois avoir un poste dans le gouvernement. Ça, il l'a dit. Et ce n'était pas à l'occasion même du meeting de clôture à Hambourg, qu'il avait dit, mais il a l'habitude de le dire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il disait, il l'incarnait, et tout le monde laissait de lui. Suman, le président est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui est déterminé, qui est engagé à faire de ce pays qui est un pays émergant, vous allez dire, prospère et juste. La composition de ce gouvernement le montre suffisance. Les Sénégalais connus de public, en partie de cette équipe gouvernementale, c'est une expression de volonté de faire avancer les choses dans ce pays. Donc, il faut aller chercher les compétences partout où ils puissent être, qu'ils soient de la diaspora, il faut aller les chercher en tant que fils ou fille de ce pays qui peut vraiment faire bouger les lignes. Ça, vraiment, le président Ousmane Sonko l'a bien fait sous la conduite de son excellence, le président Basif Djonal-Faouk. En tout cas, ça, c'est l'un des meilleurs équipes, l'un des meilleurs qu'on puisse présenter au Sénégalais. Donc, si l'on en croit à vous, vous êtes satisfait de cette composition ? Oui, oui. Si je peux me permettre de dire que je suis à 500%, pourquoi pas le dire, je le dis. Je suis satisfait. Je te dis simplement que je suis satisfait à 100%. Un gouvernement qui présente les meilleurs profils, vous allez dire, parce que chaque ministre qu'on présente, il a un CV qui est alarmant, qui est charmant. Donc, on ne peut pas attendre, mais mieux que ça. C'est ça, en fait. Chacun dans son domaine est capable de faire bouger les lignes. Oui, oui, effectivement. Maintenant, vous, est-ce que vous pensez-vous vraiment qu'il y aurait une véritable rupture ? Demain ou après-demain, ne peut-on pas voir des éléments de l'ancien régime tourner ou redire autour du président Basif Djonal-Faouk. Non, vous savez, PASF est un parti bien organisé. Un parti qui a ses lignes de conduite, qui a des principes, qui va toujours continuer à défendre. Mais moi, parce que je ne peux pas aussi aller plus loin, ce que je pourrais dire à mon niveau, c'est que la transimmense, il y en aura toujours au Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de la politique, qui ne savent rien faire de leurs douze doigts que de faire de la politique. Aucune qualification, aucune autre compétence que de faire de la politique. Ces gens-là, ils feront tout pour pouvoir résoudre les rangs du PASF. Mais PASF étant un parti organisé, ils peuvent être les bienvenus, mais je ne sais pas, les Sénégalais commandent des réactions, des démêlés avec la justice, ils seront les mieux accueillis au PASF. Ça, il faut que les gens soucis le disent et le reconnaissent. Ils le savent aussi. Ils le savent aussi. Parce que simplement, il y a certains qui faisaient partie de ce résime-là. Comme on dit, les hommes du système, ce n'est pas les hommes qui représentent le système. Le système, c'est tout un système, en fait. Et un système est composé d'hommes et de femmes. Maintenant, ces femmes-là déroulent, OK, les programmes ou la politique gouvernementale d'un président, donc en fait, maintenant qu'on a changé de gouvernement, on a changé de président, on peut s'attendre à ce que les systèmes qui soient là soient l'un des meilleurs systèmes que le Sénégal n'est jamais connu par le PASF. Et ça, c'est un gouvernement de rupture, ça, il faut le reconnaître. Les transiments vont tenter, vont essayer d'intégrer les lignes, ce n'est pas un problème, mais des gens vertueux, des gens des principes et des valeurs peuvent être les mieux accueillis. Mais les gens qui ne le sont pas, ne sont pas les bienvenus au PASF. Mais, pensez-vous vraiment que vous passez pour résister à la transhumance ? Est-ce qu'ils peuvent obliger les réfugiés ces gens-là d'adhérer ou de rejoindre le parti ? Non, parce que moi, je crois qu'on l'a dit, même les autorités de ce parti le disent. En fait, nous avons besoin de tous les Sénégalais de valeur. Les Sénégalais, les Sénégalais de valeur et de principe doivent être les mieux accueillis parmi nous. Mais ceux qui ne le sont pas, ne sont pas les bienvenus simples. Les militants, les gens qui sont de très grande valeur, ils sont très grands. Donc, ils peuvent vraiment rejoindre les rangs. Par contre, il y a d'autres qui ne peuvent pas être les bienvenus. Il faut le reconnaître. et ça, si on les verra à ce niveau, les militants l'exprimeront. Mais aussi, étant un militant discipliné, on ne peut pas en déficit sur les décisions qu'ils pourront prendre nos responsables. Donc, il y a certaines questions, on ne pourrait pas les aborder avec des réponses catégoriques. Parce que simplement, on a des autorités du parti qui sont les mieux éliquées pour se prononcer sur certaines questions. Et maintenant, parlons un peu de Wandifa. vous êtes le coordonnateur du Collège pour la défense des intérêts de la commune de Wandifa. Alors, il y a une question qui demeurera toujours préoccupante, urgente et même scandaleuse à Wandifa. C'est le problème foncier. Vous en êtes où dans votre combat? En fait, c'est un combat que nous n'avons jamais quitté, même si le maire lit ce de tron pour faire courir à ces gens que le combat est perdu. Ça, je ne vais pas dire ici tout ce que nous sommes en train de faire. de vous dire que depuis que nous avons entamé ce combat-là, on ne l'a jamais quitté dans le temps et on ne va pas le quitter tant que la justice ne s'est pas prononcée sur ce dossier. Et quand la justice le fera, ce sera en faveur du collectif et de la population de Médina Wandifa parce que nous défendons les intérêts de la commune de Médina Wandifa. Ça, il n'y a pas de raison que la justice ne puisse pas se prononcer sur ce dossier. Par le passé, nous avons tenté, on est allé plus loin avec la maire, mais à la dernière minute, le juge s'était déclaré incompétent pour demander à Mala Sénifati de mettre à la disposition du collectif un document qui a été demandé. Et tout en sachant que les avocats du maire Mala Sénifati ont avoué par écrit que Mala Sénifati ne disposent pas d'autorisation de le tir. C'est ce qui est un crime. Maintenant, comme c'est abouillé, c'est documenté à travers ces avocats, nous en ferons ce que nous pourrons en faire pour que la lumière zaïsse dans ce dossier. Et je crois que dans les jours voire les semaines à venir, les gens feront de tout le développement dans ce dossier. Ça, c'est clair. et je vous le promets, je vous le dis, il y a des fils et des filles très engagés dans ce combat de Médina en effet. Donc ça, il faut que le maire Mala Sénifati se fasse pour dire que le collectif, le combat qu'il a entamé depuis Balerouette maintenant, le combat connaîtra une fin et favorable au collectif et à la population de la commune de Médina en effet. Donc avec surtout avec le changement de Régibla, vous croyez que maintenant bientôt vous serons à la fin de cette impunité du maire Mala Sénifati ? Je vous dis que l'infinité est finie maintenant. Du moment que nous avons voté le président Basir Diomafaye, c'est en ce temps-là que nous avons mis un terme à l'impunité dans ce pays. Connaissant l'homme et connaissant le président Swanson Co qui doit conduire sa politique, on sait que vraiment ce pays-là ne sera plus un pays d'un justice. Ça d'ailleurs il est dit Denis Dugol, Dugonti et voilà, des trucs comme ça. Donc il est venu pour ça. On va redresser ce pays-là et pour pouvoir redresser ce pays, il faut vraiment que la justice soit rendue au nom du peuple. Et si la justice est rendue au nom du peuple, donc certaines choses seront corrigées et si les choses sont corrigées, ce qui veut dire que le développement puisse vraiment connaître un débit. Donc au bout de ce quinquennat-là, on peut voir vraiment un débit de développement de ce pays. Ça c'est clair. Maintenant, pour qu'il y ait un développement, il faut qu'il y ait de la justice parce que si la justice n'est pas rendue, il n'y a pas de paix. Si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Mais tant que ces facteurs-là seront réunis, on peut dire que le pays pourra décoller. Est-ce que maintenant le parti décide de rejoindre le parti PASSEF est-ce qu'il ne serait pas protégé d'autre part puisque vous avez fait une publication sur votre compte Facebook récemment, vous dites le bandit, le délinquant foncier et criminel financier veut maintenant rejoindre les rangs de PASSEF pour chercher protection contre ces dossiers sur la table du public. Maintenant, si Mala Seedifat s'il rejoint le PASSEF, est-ce qu'il ne serait pas, entre guillemets, protégé par le procureur comme vous le dites ? Vous savez, Mala Seedifat ne peut pas être protégé par ses régimes. Le régime-là n'a pas vocation de protégé des crimineurs ou de recycler les délinquants. Ça, c'est un gouvernement de rupture. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. J'ai vu maintenant, d'ailleurs, même à la tête de la justice, j'ai vu, c'est un ancien du système qui est là. Un ancien de la justice qui est là. C'est un élément de la justice qui est à la tête de la justice maintenant. Donc, qui a été connu par tous les Sénégalais pour ses prises de position contre l'indice on le voit. Donc, je veux dire que ce régime de banditisme de premier ordre est derrière nous maintenant. Le nouveau régime qui est là se battra pour que la justice soit rendue et que la justice règne en reine au Sénégal. Et ça, vraiment, il faut le savoir, il faut l'accepter. On est maintenant dans un pays de justice. Malen Sénifati rendra compte et répondra à ses actes. Ça, ça ne va même pas tarder. Quoi qu'il puisse aller, quoi qu'il puisse se mettre, qu'il vienne au passif ou pas, il rendra compte de sa gestion. Ça, c'est clair. Et je vais vous dire que moi, je ne peux pas m'engager. Je ne m'engager jamais dans des futilités. Je ne m'engager jamais dans des choses qui n'auront pas d'aboutissement. Ça, tout le monde essaie de moi. Ça, je peux vous le promettre. Malen Sénifati vous rejoindre, il n'a qu'à revenir. Nous aussi, on n'est pas à bras croisés, on a devancé, dans ce parti-là. On connaît bien ce parti, on sait que c'est un parti de principe et de valeur. C'est un parti qu'il ne va jamais accepter certaines choses acceptées par le régime qui était là. Malen Sénifati, il était à l'origine de l'attaque de l'honorable député Guimari Sagnan en milieu de l'anifat. Il avait recruté des gens qui étaient armés de machettes pour vraiment barrer la route à Guimari Sagnan pour qu'il ne puisse pas accéder à la commune de Badino-Handifat. Ça, ça a été connu de tout le monde. Il avait érigé un checkpoint à l'entrée de la commune de Badino-Handifat pour empêcher Guimari Sagnan et sa délégation d'entrer dans la commune de Badino-Handifat pour venir prêter main forte aux collectifs qui se battaient contre le banditisme foncé et le détournement des déniés publics. Malen Sénifati, nous avons tellement de plaintes contre lui qu'il ne pourra pas échapper. Ça, je vous le promet et je vous le dis. C'est clair. Lui, il le sait. Et d'ailleurs, je sais que s'il écoute quelques extraits de Candace et Tébusson, il ne va pas dormir. Mais, il se prépare parce qu'il ne peut pas vouloir le tir tout au périmètre communal d'une commune au bout de 10 ans et que les frais de bornage des parcelles issues de ce lotissement-là ne soient encaissés que par sa personne. Ça, ce n'est même pas sérieux. Malen Sénifati ne peut pas se permettre de signer des reçus ou, je ne sais quoi, des attestations ou moyennant quelque chose parce qu'il n'en a pas le droit. Et il dit dans une émission télé que c'est lui-même qui a signé. Ça, je crois que tout le monde a suivi cette émission. C'est des éléments qu'il ne milite pas en sa faveur dans la plainte contre lui sur le détournement des déniés publics. Et aussi, le lotissement qu'il avait organisé, c'est un lotissement qui n'a pas été autorisé et puis c'est sanctionné par l'article 80 du Code général de l'urbanisme. Donc, on ne peut même pas prétendre un lotissement sans une autorisation préalable. Et lui, il l'a fait, croyant que le régime dans lequel il était, c'est un régime qui va s'éterniser au pouvoir. Ça, on n'est pas dans une monarchie, on est dans une république quand même. Donc, Malin Sénifati rendra compte, il répondra de ses actes. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il prétend rejoindre les rangs du passif qui ne sera pas jugé. Il sera jugé bientôt. Ça, c'est moi qui vous le dis. Si on vous écoute, on entend par là que selon vous, si le droit était dit, Malin Sénifati aurait actuellement été désarri et puni par la justice. Non, ça, 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 ça coule de source. Malin Sénifati, si vraiment, donc, le droit était dit, si la justice avait accepté de collaborer avec le collectif Malin Sénifati, il a été arrêté et mis en prison depuis longtemps. Et Malin Sénifati il rendra compte, il répondra de ses actes. Ça, je vous le promets. Ça, je vous le promets. Inch'Allah, il rendra compte, il répondra de ses actes. Donc, vous affirmez actuellement s'il y a des Madinois qui nous suivent actuellement que vous n'avez pas abandonné le combat et que vous n'abandonnerez pas. Le combat n'a été jamais abandonné. Les gens travaillaient d'arrache-pillée sur ce dossier-là. C'est parce que c'est vrai, il y a des moments où on a observé un certain nombre de produits. C'est vrai, tous les gens qui composent le collectif, ce sont des gens qui travaillent. Donc, il y a des responsabilités qui font qu'on ne peut pas tout le temps se mettre à travers les ondes de la radio ou de la télévision pour dénoncer certaines choses. Nous avons confié cette tasse-là à des avocats qui travaillaient et avec qui on est en contact tout le temps. Tout le temps. Donc, maintenant, souvent, ce qui n'avait pas facilité l'accélération de ce dossier-là, c'est parce que par le passé, la justice a été traversée par un certain nombre de grèves, de greffiers qui ne facilitaient pas la tenue des audiences dans les tribunaux. Maintenant que, voilà, donc, il y a une accalmie dans ce sens, on va en profiter pour dire à Malaché Nifati que le dossier n'a jamais été oublié. Je sais que c'était Michaud-là, une occasion pour lui d'aller se préparer, mais c'est peine perdue parce que nous, depuis lors, on n'a jamais arrêté de travailler sur ce dossier-là. Il sera surpris que, voilà, donc, la plainte sur sa table et qu'il allait répondre de ses axes. Ça ne va pas tarder. Et je crois que les gens sont en train de travailler là-dessus et je ne vais pas avancer de délai, mais je sais que le combat n'a jamais été abandonné et ne le sera jamais tant que la justice ne sera pas rendue. Ça, il faut que les gens se le sachent. Alors, nous parlons, on dirait un point, avant de... nous parlons de Paseb, l'agonie de Paseb, notamment Paseb Wandifa. Alors, les élections présidentielles ont toujours des influences, des époques sur les élections locales. Certainement, Paseb, peut-être, vous vous dites déjà, et peut-être déjà, on se projette vers les élections locales. de Paseb Wandifa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Des gens qui licètent la route, nous, on est là, on va faire face et on va le faire partir et il rendra compte de sa gestion. Depuis que Marla Sénifati a été élu commune, maire dans la commune de Médina-Néfa, on ne peut pas lister les réalisations issues de l'investissement propre de la commune de Médina-Néfa. Tout ce que nous pouvons compter dans la commune de Médina-Néfa, comme ils le font, comme étant des réalisations, ce sont des sources qui sont financées et soutenues par l'État, pas par la commune de Médina-Néfa. Les lampadaires qu'on voit, c'est des lampadaires qu'on trouve dans les villages les plus reculés. Moi, quand j'étais dans la commune de Djarme lors des campagnes électorales, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui a été distribué au niveau de toutes les communes, au niveau de toutes les localités. Donc ça, ça ne peut pas être comptabilisé parmi ces réalisations. Il n'a pas de réalisation en Médina-Néfa. Et je crois que la population en est consciente. Malin Sénifati, à la place de dépanner le forage de Médina-Néfa qui doit nous coûter 11 millions de nos francs, il préfère organiser des festivités qui vont coûter des dizaines et des dizaines de millions de nos francs. Je l'ai même appris parce que je n'ai pas de document mais que ça pourrait atteindre les 90 millions de francs CFA. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, à la place, au lieu d'organiser les festivités alors que la population ne dispose pas d'eau potable, le mieux serait de dépanner ce forage qui n'est d'ailleurs qui n'est même pas en panne. Mais c'est parce que simplement, il y a une facture d'électricité de 11 millions qui floque le fonctionnement de ce forage. donc ça, il doit répondre de cette... Je vous écoute. Donc, je disais que le forage n'est pas en panne. Le forage n'est pas en panne, c'est une facture MPI qui est là de 11 millions qui fait que le forage ne peut pas continuer à fonctionner parce que simplement le comité qui était là en charge de ce forage a fait des gestions qui n'étaient pas les meilleures pour que vraiment le forage puisse fonctionner correctement. On a des factures à payer qu'on n'arrive pas à payer et donc qui se sont accumulées jusqu'à atteindre 11 millions. Maintenant, qu'est-ce qui a été décidé? On avait trouvé une sorte de moratoire pour faciliter la gestion de ce forage. Chaque fois, je crois qu'on a même enlevé le compteur qui était là pour remplacer ça par le compteur qu'on appelle OFAL pour permettre à ce comité-là des gestions du forage de pouvoir prendre en charge une partie de remboursement de ce montant. Si on mettait 500 000 francs, on prend la moitié pour rembourser les dettes et la moitié pour alimenter. Si on mettait 100 000 francs, on prend une partie et l'autre partie servait alimenter le forage. Finalement, ceux qui étaient là, ils ont vu que ce n'était pas à leur avantage. Ils ne pouvaient pas supporter ce coût. Ils ont aussi abandonné. Depuis cette date, le forage fonctionnel à Midi-Landéfa. Ce n'est pas que le forage est tombé un pas. Non, c'est faute de gestion. On a une facture de 11 millions qui nous attend qui fait que le forage ne peut pas fonctionner. C'est simplement ça. Et à la place, on préfère organiser des festivités qui vont nous coûter des dizaines et des dizaines de millions. C'est même une insulte à l'endroit de la population de Midi-Landéfa et que la population doit prendre conscience de cet acte de mon respect vis-à-vis de la population de Midi-Landéfa. Ça, moi, ça me fait très mal. Que les gens soient là, ils disent la vérité à cette population qui nous a tout donné. Et voilà, ça a donné à tenir des discours de mensongers. Ça, je crois que ce n'est pas respecté vis-à-vis de la population de Midi-Landéfa. Alors ça, c'est une information très importante. Par exemple, j'espère que les Madinois qui nous suivent seront également très surpris. Alors, beaucoup de Madinois croient que le forage est en panne, mais ils ne savent pas que le forage aurait été une facture d'électricité. C'est une information que je viens également de découvrir. Mais si le problème serait pour être résolu à une autour de 11 000 ans, là, ils ne devraient pas avoir plus de problèmes. Là, 11 000 ans, ce n'est pas quand même une grosse sorte. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de respect, qui n'a aucune volonté pour faire bouger les lignes en Madinois-Défa. Ça, il faut que les gens se le chassent. Et donc, tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. C'est son intérêt. Moi, personnellement, en tant que coordinateur du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madinois-Défa, nous avons saisi deux fois le sous-préfet de Diarmes et la question de Madinois-Défa avec des écrits, des preuves à l'appui pour lui dire que voilà où se trouve le problème. Et le préfet, dans sa réponse aussi, confirme ce que nous avançons. Nous avons tous tous ces écrits-là. Donc, dire qu'on n'avance jamais des choses qui ne tiennent pas, on n'avance jamais des choses qui n'ont pas de preuves, ça, on a dépassé ce stade où vraiment on va tenir des discours vides. Non ? Nous sommes assez responsables pour venir tenir des discours qui ne soient pas des discours de vérité devant la population de Madinois-Défa où on est né, où on a tout eu. Ça me demande comment est-ce que nous pouvons, en tant que responsable, tenir des discours qui ne soient pas vérifiés à Madinois-Défa ? Nous avons eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est un homme de terrain qui fait un très grand boulot pour le collectif qui est la Sanafati. Donc, vous pouvez aussi se rapprocher de lui. Il vous le dira. Voilà, nous avons saisi le sous-préfet de Diarmé au moins deux fois sur le programme de fonctionnement du forage de Madinois-Défa. C'est une facture qui est là qui n'est pas payée qui fait que le forage ne fonctionne pas. Le forage n'est pas tombé en panne. Ça, je peux vous le dire. Et c'est vrai que ça, ça me fait mal. ça me fait très mal. Alors, nous allons revenir très rapidement à la langue mandingue puisque depuis, bon, depuis la publication de l'Office, bon, il y a beaucoup de Madinois qui souhaitent suivre cet entretien et actuellement, ils sont spotés sur notre écran. Alors, nous allons revenir en langue mandingue sur les différents points que nous avons évoqués en langue française. Alors, ça, c'est un personnel qui est très connu et apprécié aujourd'hui. C'est un personnel qui est très connu. C'est un personnel qui est très connu, c'est un personnel